Coup de classique Tour à Saint-Vallier pour le deuxième combat de cette réunion dans la Drôme au complexe sportif des Deux-Rives avec la demi-finale de la Coupe de France dans la catégorie des poids Super Welter avec un combat qui va opposer Stéphane Taliana il vient de monter sur la balance, 69 kg opposé à Jimmy Colas qui lui va accuser le même poids, 69 kg qu'on a prévu au meilleur des 8 rounds pour deux jeunes boxeurs Jimmy Colas n'a que 21 ans, il est originaire de Massy et Stéphane Taliana a lui, 25 ans, marseillais un petit peu plus grand sans l'adversaire, 1m78 contre 1m71 à Colas Taliana a disputé 12 combats professionnels pour 7 victoires, 4 défaites et 1 nul il reste d'ailleurs sur 3 défaites consécutives, il a besoin de s'imposer pour relancer sa carrière il doit effectuer le premier sans entrer dans cette salle de Saint-Vallier annoncée par Jean Dongues, le maître de cérémonie et officier au cours de cette réunion pour amener, produire les boxeurs comme les vestiaires une petite animation et monsieur Basila qui va être juge arbitruel de cette remporte et déjà sur l'opinion des jeunes saluts on va également d'un dégré pour faire un petit coucou à Charles-Henri Audin qui est aux manettes c'est lui qui dirige un petit peu cette soirée dans le quart régie et face à lui, Jimmy Colas et Stéphane Deliana va donc affronter dans cette demi-finale de la Coupe de France pour Taliana 26 ans et Jimmy Colas, le voilà c'est joli cette animation c'est pas mal une petite fenêtre pas mal du tout il est entraîné par Antonio Iannetti Jimmy Colas il va discuter son septième ou huitième combat car il a deux palmarès contre victoire il aurait discuté un septième combat contre Alban Mottier le 8 mars dernier avec une victoire au point il est invaincu de toute façon, Jimmy Colas il a notamment battu Hussein Berham dans un 8 roues le 15 février 2002 voilà sa carte de visite ah ben voilà 6 6 combats 6 victoires 3 par KO pour ce jeu de boxeur de 21 ans qui a fait une belle carrière chez les amateurs compter un combat 26 victoires a décidé de passer professionnel le 25 février 2000 il avait remporté ses trois premiers combats par KO les autres au point après ça s'est peut-être durci un petit peu c'est le métier c'est voilà c'est plus dur et il faut confirmer maintenant face à Stéphane Taliana et qui a le double de combat 12 mais avec 4 défaites pour le Marseillais cette victoire est un nul et le gong va retentir pour lancer les hostilités et les recommandations de l'arbitre c'est parti première et 8 reprises prévues pour cette demi-finale de la Coupe de France Taliana qui commence très bien en tout le cas il boxe à distance avec son jab en gaucher et voilà oui en gaucher point droit et jambe droite en avant à le contraire du droitier exactement alors en fait le travail de Jimmy Colas il va falloir qu'il avance en se désaccent en essayant de s'approcher et en allongeant son direct en essayant d'éviter le bras gauche tout à fait de Taliana soit en le chassant ou alors en désaccent d'un côté ou de l'autre Taliana qui n'est pas un puncher il n'a remporté aucune victoire avant la limite c'est 7 succès il les a obtenus au point garde très hermétique de Jimmy Colas je vous rappelle que le combat vedette de cette réunion de Saint-Vallier opposera juste après Vadim Metelef le biélorusse à Turkay Kaya le turc dans un championnat international double VVA des supercoques il faudrait qu'il essaie de le cadrer maintenant de Jimmy Colas parce qu'il ne fait que le suivre actuellement c'est bien petite droite au corps c'est pas mal fait direct sec de la part de Colas il l'accueillit dans le replacement il est bien sorti du coin en tous les cas Stéphane Taliana encore la droite toute seule et il enchaîne au corps on sent la différence de punch en tous les cas deux hommes un homme qui est mieux assis sur ses jambes plus solide il rappelle un peu par certaines attitudes Mamadou Thiam Jimmy Colas la tête rentrée dans les épaules tout à fait un petit peu moins hermétique peut-être Mamadou il se protège bien Colas il est de très belle gamme les coups sont bloqués il attend l'ouverture pour placer la droite les fins de cette première reprise bonne entame quand même pour le plus jeune des deux boxeurs Jimmy Colas à qui on peut on peut s'avancer un petit peu pas énormément mais qui a fait le travail dans le cas il a fait la pression il va s'exposer méfie-toi de préempte dès que tu vois qu'il faut le faire ok c'est ce qu'il veut voilà ce direct qui arrive pleine face magnifique superbe direct dans la puissance merci 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 merci